Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous avoir parmi nous sur les ondes d'Alger, Chien 3, il est 13h. 24 jours d'agression sans précédent sur le peuple palestinien, 18 000 tonnes de bombes à raison de 50 tonnes sur chaque kilomètre carré, 10 000 victimes entre morts et disparus, sans comptabiliser bien sûr les blessés, la situation est catastrophique surtout si on doit la conjuguer à la complicité des pays occidentaux et à leur tête les Etats-Unis. Alors dans ce débat en plus du factuel, nous allons nous intéresser aux coûts économiques de la guerre, comme ce dernier ou comment ce dernier peut peser sur le déroulement des événements à court et moyen terme. Alors avant de commencer, je citerai quelques chiffres donnés par des banques de renommée internationale. Je citerai par titre d'exemple JP Morgan qui prévoit un repli de 11% dans l'économie israélienne, 1,8 million de travailleurs à l'arrêt et qui représente quand même 41% de la main d'oeuvre, une perte de 20 milliards dans les bourses, beaucoup de chiffres que nous allons essayer d'aborder. Et donc je le disais en plus du factuel. Pour en débattre, j'ai le plaisir d'avoir parmi nous Mourta Saïd Demdioni, expert des questions militaires et analyste. Merci d'être avec nous. Merci Nazim et puis bonjour à vos auditeurs. Avec nous également Mahfoud Kaoubi, vous êtes expert des questions économiques. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Et par téléphone, le politologue et expert des questions internationales et économiques également, Abdelhaq Mki, depuis Oran. Merci d'être avec nous. Bonsoir pour tous vos auditeurs. Alors je commencerai avec vous, M. Mahfoud Kaoubi, une question. Comment l'économie peut peser sur une guerre ? L'économie souffre dans des situations de guerre. Les chiffres que vous avez présentés sont révélateurs. Donc une révision à la baisse de la croissance de 11%, ce n'est pas rien. Donc pour un PIB qui se situe autour de 500 milliards de dollars, 11%, c'est quand même 55 milliards de dollars de baisse. Une baisse d'une telle importance a des effets très négatifs aussi bien sur l'emploi que sur l'investissement, que sur la consommation, que sur l'inflation. Surtout dans une conjoncture qui est marquée par une instabilité des marchés au niveau mondial déjà. Vous avez aussi cité les 20 milliards de dollars de pertes enregistrées au niveau des marchés financiers. Il faut juste rappeler que l'économie de l'entité sioniste est une économie assez ouverte, surtout en ce qui concerne les marchés. Donc le flux entrant et sortant des marchés financiers sont assez importants. D'ailleurs, c'est le lien qui existe entre la place de Tel Aviv et les différentes places financières, que ce soit à Londres, que ce soit aux États-Unis. Et pour rappeler que les réseaux financiers et boursiers sont importants de l'entité sioniste. Et un montant de 20 milliards de dollars de pertes sur un mois constitue une situation assez alarmante, qui peut engendrer, en cas de poursuite de la situation actuelle, qui peut engendrer des cracks au niveau des marchés financiers. Aussi, les secteurs névraliques sont très touchés. D'ailleurs, la situation du secteur des grandes technologies commence à manifester des signes d'alerte assez importants. Le flux des investissements est en net recul. La mobilisation des cadres constitue un frein à l'élan pour ce secteur d'activité qui constitue le deuxième secteur en matière de PIB. La même chose pour le secteur tourisme, qui tourne autour de 3% du produit intérieur brut. Donc le secteur est pratiquement à l'arrêt. La même chose pour ce qui est du secteur du bâtiment et des travaux publics. Donc plus de 150 000 Palestiniens autorisés à exercer, qui se retrouvent empêchés de rentrer dans le territoire de l'entité sioniste. Et tout cela engendre un effet domino sur les autres secteurs d'activité. Donc la situation, même si elle n'est pas très très alarmante, elle constitue des signaux qui pourraient compliquer la situation dans l'avenir. Alors justement, on vient d'écouter M. Mahfoud Kaoubi. Dans quelle mesure l'impact économique peut constituer un levier de pression, en plus, pour la résistance palestinienne ? J'imagine que le Hamas a prévu une stratégie dans ce sens. Je pense qu'effectivement, il y a un plan de toutes les façons de compensation des pertes, de part et d'autre, de toutes les façons. Parce que bon, déjà, par rapport aux résultats humains de la guerre d'humains, donc il y a des pertes de vie, mais aussi il y a des pertes d'activités importantes qui sont bombardées, comme des logements, etc. Donc il y a une difficulté réelle. Mais tout dépend évidemment des soutiens. Je pense qu'Israël ne devrait pas être inquiète économiquement en cas de... Puisqu'on est en train de parler ces derniers temps d'un accord de cessez-feu, qu'elle peut mobiliser facilement des fonds étrangers, notamment des fonds américains et puis de l'intérêt sport à juif, elle est assez active. Maintenant, bon, le vrai problème, c'est qu'il faut parler de l'économie mis en face, c'est-à-dire de raza et de la population razaoui, qui va en souffrir davantage de tout ça, puisque déjà, la politique qui a été poursuivie à la fois par Israël pendant plusieurs années, fait en sorte que c'est une ville qui est assiégée aussi économiquement, voire même, si l'on prend par exemple la situation donnée par les Nations Unies avant la guerre, il y a plus d'un million et demi à peu près de razaoui qui vivent que de l'aide alimentaire. Donc, il y a un gros problème de ce niveau-là, puisque la guerre a un effet aussi sur l'appauvrissement des gens personnellement, puisqu'ils ont perdu leur logement, etc. Donc, la difficulté, elle est aux mains, en quelque sorte, plutôt la solution, elle est aux mains, en quelque sorte, des grands pays bailleurs de fonds. C'est là où... Oui, mais justement, en parlant de ces grands pays bailleurs de fonds, qui ont du mal à venir, à subvenir aux besoins de la guerre en Ukraine, qu'en est-il si la guerre contre raza se poursuit ? Donc, quel impact sur le moyen et le long terme, M. Blachniki ? Oui, alors, l'impact, c'est clair que cette guerre, à mon avis, doit durer plus, en tous les cas, la démarche de Hamas dès le début. Mais est-ce que l'Occident, est-ce qu'aujourd'hui, les pays occidentaux, dont la plupart, ceux qui soutiennent surtout l'État sioniste, qui observent nettement de graves problèmes économiques, pourront justement venir en aide économiquement à l'État sioniste ? Je pense que oui, de toutes les façons, ils doivent déjà se préparer à cela. C'est aussi le but du soutien. Ils doivent se préparer à cela. Dans la mesure où vous avez un pays qui avait déjà une relation particulière avec les pays européens, du point de vue économique et financier déjà, et que vous avez une aide presque inconditionnelle des Américains, la question est de savoir ce que l'on va faire des razaouis et de l'économie de raza. Est-ce que ceux-là même qui soutiennent aujourd'hui l'Israël sont disposés à donner une aide peut-être alimentaire, supplémentaire, parce que les conditions seraient beaucoup plus difficiles, une aide pour la reconstruction, etc. Et là, c'est le gros problème. Alors, est-ce qu'en même temps, vont-ils permettre, étant donné qu'ils ont considéré dès le départ que c'est Hamet qui est fautif dans cette guerre, est-ce qu'ils vont laisser les pays, par exemple comme certains pays du Golfe, à vouloir financer raza comme on peut le souhaiter ? Donc, il y a vraiment une grande problématique qui nécessite des négociations dès maintenant sur les attitudes qu'on peut avoir en cas d'arrêt de la guerre. Je me tourne vers vous, Surtar Saïd Demdioni, pour rester toujours dans ce premier volet ou cet axe. Comment la guerre, vous qui connaissez assez bien les questions militaires, comment une guerre peut avoir un coût direct sur l'économie d'un pays ? D'abord, je rejoins mes deux amis sur l'analyse économique qui a été faite. Vous savez que toutes les guerres ont un coût économique. Vous savez, vous avez une activité économique qui est à l'arrêt, vous avez une main d'oeuvre qui est... Et c'est ça, justement, qu'il faudrait expliquer sur l'armée israélienne. C'est une armée de réservistes. Donc, tous les militaires qui sont actuellement engagés, c'est des gens qui avaient du travail, une mission, une fonction dans une institution, dans une entreprise. Donc, tout ça est à l'arrêt à cause de cette époque. Là, ça a un coût économique. Maintenant, vous savez qu'Israël, depuis tout le temps, il y a des multinationales qui sont très connues, qui appellent ça l'effort de guerre d'Israël. Ils prennent, prenant par exemple, une multinationale qui est une multinationale de café qui est à travers le monde entier, même dans les lieux saints. Cette multinationale, c'est écrit, on écrit tôt. C'est un sioniste qui réserve 4% de ses entrées journalières à l'effort de guerre d'Israël. Donc, pour dire qu'Israël va souffrir économiquement, je ne le pense pas parce qu'il y a des multinationales qui sont très puissantes, qui soutiennent l'effort de guerre depuis 48 d'Israël. Maintenant, sur le plan, c'est vrai, il y a des secteurs où le chômage, mais ce n'est pas du chômage, puisqu'ils sont déjà engagés dans l'armée israélienne. Et c'est ça qui fait la différence, vous avez parlé tout à l'heure. Mais ils ne produisent rien, en contrepartie. Pardon ? Si vous parlez des 360 000 réservistes engagés, quand ils sont dans une vie normale, ils produisent quelque chose. Maintenant, pour revenir à la guerre en elle-même. La question de fond, c'est est-ce que le coût de cette guerre sur l'antité sioniste peut constituer un levier de pression à même d'obliger l'état sioniste à aller vers un cessez-le-feu ? Non, non. Non, pourquoi non ? Parce que tout simplement, ce n'est pas Israël qui s'autofinance ses guerres. C'est d'autres secteurs à l'échelle mondiale qui financent l'effort de guerre d'Israël, et ça depuis 48. Donc Israël, elle ne produit pas pour financer son effort de guerre. Preuve en est qu'elle s'est retrouvée avec un problème de munition. Donc les Américains, ils sont venus à la rescousse pour ramener de la munition à Israël. Israël, pratiquement, maintenant sur le secteur agricole, oui, mais il y a toujours un apport qui va... Quand vous avez des porte-avions et des bateaux qui sont hackés en Israël, je ne pense pas qu'Israël va souffrir économiquement. Maintenant, avec le temps, oui, si cette guerre, elle va... Il y a autre chose qu'il faudrait, peut-être qu'on a oublié de citer, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent installés en Israël et qui quittent maintenant Israël. C'est des investisseurs, c'est des étrangers qui ont mis des entreprises, qui se sentaient en sécurité, et qui ne le sont plus, ils ne reviendront plus en Israël. Ça, ça va... Ça rejoint un peu... Ça va vers... Oui, exactement. Ça va vers les problèmes économiques. Tout à fait, c'est important. C'est juste pour dire que... Parce que les médias à la solde d'Israël viennent nous présenter la chose que l'impact économique n'est pas assez important sur la situation intérieure, à l'intérieur de l'entité sioniste. Au contraire, parce que la situation politique est très fragilisée, la position du gouvernement, elle est très contestée, déjà sur le plan politique, vient s'ajouter une situation économique. Parce que 50 milliards de dollars de moins dans la balance de la croissance, ce n'est pas rien. Ça, c'est uniquement par rapport à la croissance. La période actuelle, c'est la période des cueillettes, des fruits et des légumes, qui constituent une bonne partie en termes de balance en matière d'exportation d'Israël, et actuellement... Qui est perdue. Qui est perdue. Qui est perdue. Parce que, tout simplement, la main d'oeuvre palestinienne est très importante. Les flux de sortie des Asiatiques ces deux dernières semaines d'Israël sont importants. Les flux de sortie de capitaux sont aussi importants. Et le coût du financement de la guerre, on l'a oublié tout à l'heure, plus ça durera, plus ça pèsera. Je vous donne un chiffre, c'est 246 milliards par jour. Donc, ça vous... 256 millions... 246 millions par jour. Donc, voyez-vous... Un milliard par semaine. Oui. Donc, si ça prend du temps, ça va fragiliser encore plus les positions extrémistes du gouvernement actuel et des décidaires actuels. Donc, moi, je dirais que... Je reviens à l'analyse marxienne qui nous ancienne systématiquement que l'infrastructure affecte et détermine la suprastructure. Donc, la décision, si les Palestiniens tiennent bon, malheureusement, ils ne sont pas assez soutenus par les pays arabes qui devaient, et les pays islamiques, qui devaient au moins manifester une position qui aurait pu peser sur le plan économique et rendre les choses beaucoup plus... Oui, M. Kaoubi, M. Nazim, M. Nazim a parlé tout à l'heure. Quels sont les leviers ? Il y a des leviers entre les mains, justement, de ces pays arabes, sans parler des 2 milliards de musulmans. Mais malheureusement, on reste toujours dans la dénonciation de l'agression, mais il n'y a aucun acte. Mais déjà, le poids, la volonté de s'émanciper des Palestiniens et des Rezaouis est à saluer. Parce qu'ils ont pris conscience que le devenir dépend d'eux avant de dépendre des autres. Parce que la question palestinienne a été aussi otage de cette logique de panarabisme creux, souvent, et qui est loin d'actionner les leviers qui pourraient changer le rapport de force. Parce qu'il est question de changer le rapport de force. Et l'élément économique est important dans cette déstabilisation de l'État d'Israël. Parce que d'un côté, on a une population qui vit d'aides qui n'a pas d'économie, en réalité. 80% de la population Rezaoui vit des aides extérieures. Qui est en plus... Prisons à ciel ouvert. Tout à fait. Et donc, ceux qui perdent dans toute cette facture qui est en train d'être payée, il faut le voir d'une manière très claire, c'est les Israéliens. Plus ça durera, plus ça créera. Le facteur temps est important. Abdel Hamki, je vais reprendre la déclaration du président de la Banque mondiale, faite, je crois, hier ou avant-hier. La Banque mondiale, donc, qui s'inquiète par le biais d'Ajai Abonga ? Je pense, je cite, que ce qui se passe en Israël et à Reza aura un grave impact sur le développement économique. Oui, tout à fait. Parce que, de toutes les façons, il va falloir, en tous les cas, compenser les pertes actuelles. Et surtout si l'effort de guerre se poursuit, dans la mesure où, d'abord, Israël n'a pas prévu du tout ce coup. C'est-à-dire qu'elle ne s'est pas préparée économiquement, comme l'a fait, par exemple, M. Poutine, pour la Russie, où il s'est préparé à une guerre à l'avance et qu'il avait déjà un fonds de côté, en quelque sorte, pour résister, y compris aux sanctions. Israël, donc, n'a pas vu le coup venir et donc, elle n'était vraisemblablement pas préparée financièrement et économiquement pour, en tous les cas, entreprendre une guerre à longue durée, qui peut durer des mois encore, si étant, parce que ce qui reste étonnant dans cette affaire, c'est que le Hamas bombarde tous les jours et on représaille, justement, des bombardements israéliens sur Reza. Donc, ça veut dire que nous sommes entrés, à mon avis, dans une guerre à longue durée, par laquelle, justement, qui est une guerre aussi du terrain, qui n'est pas une guerre comme celle de 1973 ou de 1967. C'est une guerre pas entre des armées et donc de résistance où il va y avoir des harcèlements quotidiens et qu'il va falloir déjà reconstruire le mur et comment et de quelle façon, etc. Et donc, il y a des dépenses qu'on peut envisager qui vont se multiplier par bis, voire par 50 et par 100, comme, par exemple, la question de la sécurité d'Israël demain. S'il y a la paix de nouveau, s'il y a un cessez-le-feu, alors quelle sécurité, de quelle façon, etc. Donc, les dépenses vont être beaucoup plus importantes compte tenu des destructions de part et d'autre, etc. Donc, si on... Allez-y, allez-y. Pardon ? Allez-y, allez-y. Pardon ? Allez-y. Mais, cependant, il faut tenir compte d'une chose. C'est que, à mon avis, il risque d'y avoir une perte de population pour Israël très importante dans les prochains mois. D'abord, parce qu'il y a 63% de la population qui est d'origine américaine, donc qui dispose de la double nationalité américaine, et qu'il y a à peu près 30% de Français et d'Allemands, etc. Et donc, cela risque de quitter complètement le pays, définitivement, parce qu'on se rend compte maintenant qu'il n'y a plus de sécurité pour Israël. Même si Israël va faire fonctionner tout le génie du monde pour être en sécurité comme elle l'a été ces dernières années, c'est impossible, à mon avis. Et de là, donc, ça veut dire qu'il y a des frais beaucoup plus importants qui sont dus à la perte de la force de travail, en quelque sorte, si on prend le concept de Marx, puisqu'il a cité, la force de travail va quitter Israël. Israël risque de devenir un pays qui dépend, justement, de l'immigration, de la main-d'œuvre étrangère, donc qui risque d'avoir fragilisé davantage sa propre sécurité par la présence d'étrangers qui n'ont rien à voir avec le judaïsme ou autre. Ça pourrait être des Indiens, par exemple, pardon, des Hindous. Mais je veux dire, il va y avoir une série de problèmes qui vont, à mon avis, qui vont mettre au second plan les questions économiques essentielles telles que nous en avons parlé sur le plan technologique et autres, et qui peuvent induire, sans qu'on se rende compte, Israël dans une possibilité d'une économie qui ressemble à celle des économies en voie de développement. Donc, si, pour résumer, Abdelhaq Muki, la résistance doit tenir bon, parce qu'il faut que ça dure. À mon avis, oui. C'est cette stratégie qu'il doit y avoir. C'est cette stratégie que nous tenons aujourd'hui les peuples arabes, enfin pas les peuples parce qu'ils le font déjà, mais je veux dire les États arabes, pardon, les États arabes doivent aujourd'hui montrer leur solidarité effective, en disant, nous soutenons, nous finançons, nous reconstruisons Razza avec un plan, sans attendre la Banque mondiale, puisque nous disposons déjà d'une banque des BRICS. On peut commencer des négociations et montrer qu'en face, il y a aussi des soutiens importants qui vont effectivement améliorer aussi les conditions des Palestiniens, et qui vont vers, je pense, j'espère, je ne comprends pas qu'est-ce qu'ils attendent, en tous les cas les pays arabes, mais ils doivent reconnaître déjà aujourd'hui, s'ils le veulent, l'État palestinien. Et s'ils le reconnaissent, ça veut dire que tout le reste du monde non-occidental va le reconnaître aussi. Murtal Saïd Mdioni, toute la difficulté, elle a convergé tous les efforts des pays arabes. Les peuples sont mobilisés, mais les pays, non. Les États, non. Mise à part quelques États, je citerai toujours le front du refus, c'est toujours quelque chose, une sacralité. Je parle de la Syrie, de l'Irak, du Yémen, de la Libye, de l'Algérie, de la Tunisie, et du Koweït. Aujourd'hui, j'ai entendu aussi la déclaration de l'émir du Koweït, qui est toujours restée dans la même position, mais le fait, c'est qu'il n'y a pas d'actes. Allez, prenons un exemple. Moi, je pense que la victoire, les pertes d'Israël ont été causées le 7 lors de l'attaque. Ce coup porté par le Hamas a détruit l'économie israélienne, puisque d'abord, il a démontré que l'armée israélienne n'était pas aussi puissante qu'on le disait, que la protection et le système antimissile, les grillages qu'ils ont mis, le mur, ça ne valait absolument rien du tout. Et c'est ce qui a mis justement les populations en insécurité. Et c'est ces capitaux qui ont été investis en Israël par des gens qui sont venus des États-Unis, de l'Europe, de la Russie, qui vont partir, ces capitaux. Et c'est ça, je crois, le coup fatal du Hamas, ça a été le 7. Aujourd'hui, je pense que, allez, si on prend un cas, et je parle avec un économiste, si l'Égypte, qui n'est pas souveraine sur sa porte de Rafa, si au moins elle bloquait ne serait-ce que pour deux jours le canal de Suez, est-ce qu'elle ne pourrait pas, sur le plan économique mondial, imposer un cessez-le-feu ? C'est ce qu'on a. Les léviers sont là. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et imposer l'ouverture de Rafa par le blocage du canal de Suez, malheureusement. Il n'y a pas que le canal de Suez, il y a aussi le détroit d'Hormuz, par rapport à l'Iran. Tout à fait. Il y a Bab el-Mendeb du côté de l'accord de l'Afrique. D'ailleurs, c'est le deuxième et le troisième scénario. Aujourd'hui, excusez-moi. Allez-y. Aujourd'hui, il y a d'abord et avant tout, à mon avis, la question des hydrocarbures. C'est-à-dire que si nous voulons d'abord avancer un monde beaucoup plus juste, tel que le veut la Chine et la Russie, etc. Les Arabes ont un levé, aujourd'hui, les États arabes, je veux dire, ont aujourd'hui un levé considérable. C'est un boycott contre pour tous les produits énergétiques et les hydrocarbures. Et que demain, on aura déjà des négociations pour un monde multipolaire. En même temps, une reconnaissance de l'État d'Israël et en même temps de l'État palestinien. Et en même temps, une réduction de la puissance israélienne. Parce qu'en fait, elle ne sera plus le maître de la négociation concernant la Palestine. Voilà, c'est tout ça. Si les États arabes écoutaient leur peuple, aujourd'hui, demain, on doit reconnaître déjà l'État palestinien. Rien de l'État palestinien. Pour multiplier ça en un mois pour l'économie américaine. C'est un levier pour arrêter ce massacre. Mais malheureusement, c'est l'inertie, l'indifférence totale des États arabes. Je parle des gouvernants arabes qui font que ce peuple se fait massacrer en plein jour dans l'indifférence la plus totale. Je pense que la victoire, c'est une victoire de la résistance palestinienne. C'est une victoire du droit, quelles que soient les conséquences, le nombre de morts. Mais ce qui a été porté comme coup à Israël, Israël, elle va mettre beaucoup de temps pour se remettre de tout ça. D'accord, ce n'est plus... Si elle croise, sans remettre, bien sûr. Je vais juste rappeler que c'est les pays du Golfe qui ont financé la reprise par rapport à la crise de 2008, c'est-à-dire la crise financière de ce qu'on a appelé les primes à risque qu'ont eues les États-Unis et le monde. Et je vous rappelle simplement que cette solution a été trouvée par le financement des pays du Golfe, justement lors de la visite de M. Brown, l'ancien Premier ministre britannique, et qu'on a renfloué l'économie mondiale par les fonds, justement, des pays du Golfe. Aujourd'hui, nous avons un système financier qui est capable de créer, en tous les cas, de mettre du sable dans l'engrenage financier mondial, et qu'en dehors de ça, nous avons encore les hydrocarbures aujourd'hui qui sont au centre de la négociation sur le plan international, et que c'est ça qu'on devrait utiliser, sans dire qu'on doit arrêter tel ou tel ou tel secteur de l'économie nationale. Alors, pour reprendre le dernier propos de Abdelhak Mekhi, que je conjure avec la déclaration du président de la Banque mondiale, M. Mahfoud de Kaoubi, dans quelle mesure la guerre contre les Palestiniens à Gaza, menée par un vatanguerre qui s'appelle Netanyahou, peut gripper l'économie mondiale ? L'impact dépendra de l'ampleur et de la durée de la guerre. Donc, déjà qu'actuellement, l'ampleur, quand bien même localisée, on est pratiquement dans le premier scénario, le scénario le plus léger, le moins compliqué sur l'économie mondiale. C'est dans le même sens où la directrice générale du FMI a déclaré que la situation économique au niveau mondial est très fragile et elle n'a pas besoin d'un autre crash qui pourrait compromettre d'une manière très sérieuse les grands équilibres. Que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Europe, vivent une situation très difficile. Tous les marchés, que ce soit les marchés boursiers, que ce soit les marchés financiers, que ce soit l'économie réelle, que ce soit les équilibres budgétaires de ces pays, sont dans une situation de fragilité extrême. Et c'est pour cela que les États-Unis ont dépêché les deux porte-avions dans les aires qui ont suivi les attaques des Palestiniens. Je préfère parler des Palestiniens, pas du Hémès, parce qu'on est en train de nous présenter, de réduire les Palestiniens au Hémès et de le considérer. Donc c'est les Palestiniens. La situation actuelle pourrait se compliquer, selon des scénarios établis par Bloomberg, en fonction de l'entrée de l'Iran dans la scène du conflit, parce qu'actuellement, il faut dire, la réaction des pays arabes, entre guillemets, était prévisible par les initiés à la chose stratégique et géostratégique. En tous les cas, la solidarité des pays arabes, ou appelés arabes avec la question palestinienne, est un fait qui remonte aux années 70 et qui a été abandonné au fur et à mesure. Ce qui s'est passé lors du sommet arabe à Alger, c'est historique. L'Algérie a œuvré énormément pour resserrer les rangs, créer un nouvel élan de solidarité des pays arabes par rapport à la question la plus importante, qui est la question palestinienne. Malheureusement, les efforts de l'Algérie n'ont pas été entendus de la bonne voie et n'ont pas donné lieu à cette solidarité qui, aujourd'hui, aurait pu permettre une position arabe unie par rapport à cette question des hydrocarbures. C'est médionné. Quand on voit comment la Russie a utilisé la carte du gaz pour réduire à néant toutes les pressions qu'a exercées l'Occident sur la Russie, huit familles de pressions qui sont allées à l'exclusion du commerce, à imposer des situations que l'Occident n'avait pas imaginées en termes de riposte. Mais la Russie a choisi le moment et a utilisé la carte des hydrocarbures pour rebondir et mettre l'Occident devant ses responsabilités et créer un effet de rapprochement avec la Chine et aller... Et en pleine guerre, elle a assuré une croissance économique que le FMI reconnaissait à la Russie. Alors, qu'est-ce qu'il en est si les Arabes auraient retiré 4 à 5 millions de barils uniquement des marchés ? Ça aurait obligé aussi bien... Parce qu'actuellement, qui décide, en réalité, c'est les États-Unis. Ça aurait obligé les États-Unis à adopter une autre position que celle de soutenir d'une manière extrême Donc, il faut que l'histoire se répète avec un autre front du refus et ce qui s'est passé en 1973. Tout à fait. Tout à fait. Avec d'autres acteurs qui s'appelleront... Je vous donnerai la parole, Abkhak Meké. Avec d'autres acteurs, actuellement, c'est l'Iran, c'est l'Algérie, c'est le Pakistan, c'est la Russie, d'ailleurs, qui pourrait évoluer en matière de position parce que les jeux ne sont pas encore fermés. La Russie, elle pourra marcher tout simplement parce qu'il y a eu le soutien des pays arabes dans la crise ukrainienne sur la réduction des... Tout à fait. Et c'est pour cela que c'est acquis. Tout à fait. Et les déclarations des officiels russes hier plaident vers une possible évolution dans le sens de solidarité qui ne viendraient pas uniquement des arabes mais d'un autre franc qui sera constitué de la Russie, de l'Iran, de l'Algérie, de la Tunisie, d'autres pays. Allez-y, je donnerai la parole à Abkhak Meké. Je reviendrai vers vous. Écoutez, parce que bon, en entendant le front de refus, je voudrais réagir par rapport à ça. Je crois qu'un front de refus, il faut oublier ça, ça n'existe plus. Aujourd'hui, les conditions ne peuvent pas permettre, les conditions actuelles du monde arabe, ne peuvent pas permettre justement l'existence d'un front de refus. Pas obligatoirement de pays arabe, comme vient de le mentionner M. Kaoubi. Oui, oui, il s'agit plutôt d'une attitude de citoyenneté du monde du monde arabe. D'accord ? De citoyenneté du monde du monde arabe. C'est-à-dire, il s'agit du monde arabe, parce que, bon, je vais aller un peu dans la théorie. Lorsqu'on a parlé des chocs de civilisation Huntington, c'est qu'en fait, pourquoi il a parlé du choc entre l'islam et l'Occident ? C'est parce que l'on considère, depuis Huntington, et qu'aujourd'hui, dans toutes les chancelleries occidentales, chez les intellectuels occidentaux, on considère que la seule civilisation qui peut s'instaurer au moment de la décadence de l'Occident est celle de l'islam. Et donc, on ne peut plus parler d'un fond de refus. On doit parler de l'avenir du monde et de l'universalité, justement, de la culture islamique qui est rattachée à la culture arabe dans laquelle le monde arabe a toujours joué un rôle essentiel. Et donc, par là, c'est par là, aujourd'hui, que nos États, je ne parle pas des peuples, je parle des États, que nos États doivent appréhender cette analyse-là et de dire, nous sommes ceux qui allons nous substituer. Et d'ailleurs, je tiens juste à rappeler comme ça rapidement, c'était une vision prémonitoire de Roger Garoudi en appelant les musulmans à l'époque, il y a presque 40 ans, en disant, vous devez arrêter de voir le passé dans le rétroviseur et vous vous préparez à devenir la civilisation qui se substitue à l'Occident, qui se substitue à celle de l'Occident, comme l'ont fait vos aïeuls, puisqu'il s'agissait de l'histoire, pour se substituer à la civilisation perse et romaine et byzantine. Et donc, c'est là où c'est une question de devenir du monde à la fois arabe et musulman et de devenir de la civilisation mondiale et de l'universalité. Et que nous avons une occasion formidable par cette guerre ukrainienne, russo-ukrainienne, mais qui pose les problèmes fondamentaux avec les nouvelles puissances, les problèmes fondamentaux du monde, d'un monde plus égalitaire. Eh bien, voilà, nous pouvons jouer un rôle et nous avons la possibilité, les Arabes, là je parle des Arabes, ont la possibilité... M. Abdelham, qui est en face, vous avez un Occident qui fait carrément dans la démesure lorsqu'il s'agit du monde arabe. Le problème n'est pas uniquement civilisationnel. M. Abdelham, qui est en face, M. Abdelham, qui est en face, que c'est là la faiblesse de l'Occident et c'est là le signe de sa décadence. Puisque j'ai fait l'émission avec vous, rappelez-vous, quand on avait entendu que Trump allait être candidat, ma réflexion, je vous ai dit, Trump est le candidat de la décadence de la puissance des États-Unis. Et on y est. C'est prévisionnel. On y est actuellement. Nous avons été avec Trump dans la décadence américaine. Et qu'aujourd'hui, les États-Unis ne font que de la gesticulation avec un vieillard. M. Abdelham. Permettez-moi de dire que moi, je ne suis pas d'accord. Je rejoins M. Kaoubi pour le front de refus. Ça ne peut pas être musulman. D'ailleurs, on veut nous pousser à raisonner comme une guerre de religion. Alors que c'est faux. Il y a aujourd'hui des Juifs israéliens aux États-Unis, partout dans le monde, qui manifestent contre l'État d'Israël. Donc, ce n'est pas un problème de religion. On n'a pas de problème avec les Juifs ni avec la religion. On a un problème avec un système politique, un système d'apartheid qui est le sionisme. Ça, d'un côté. Si on doit faire ce franc, ce franc, ce groupement qui pourra peser sur le plan économique, il y a l'Iran, producteur important, l'Irak qui a fait ses déclarations en faveur de la Palestine, la Syrie, d'accord, la Libye qui vient de relancer sa production pétrolière, l'Algérie, d'accord, il y a des pays qui soutiennent. Maintenant, même le Koweït pourra être, parce que le Koweït, sa position n'a jamais changé par rapport à Israël dans les Umirans. Mais il y a d'autres leviers. Prenons un exemple. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, on a dépassé les 9000 morts. Il y a 5000 enfants tués. L'Arabie saoudite n'a pas fermé encore son espace aérien pour des compagnies israéliennes. Ça doit leur faire coûter de l'argent. Le fait de traverser l'espace, ça fait gagner de l'argent à cette compagnie sioniste. Oman, hier, il a fermé son espace aérien et il a interdit les attirissages chez lui. Alors que l'Arabie saoudite, elle continue à le faire. Alors qu'elle est, c'est elle, le gardien des dieux saints. C'est pour cela que je n'aime pas parler de musulmans. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, c'est une puissance qui ne veut pas disparaître. Elle veut avoir son régémonie sur le monde et il y a un monde qui est en train de changer pour un monde multipolaire. C'est de la résistance. On utilise, on aimerait bien avoir des francs un peu partout. On a eu une guerre en Europe, on a eu une guerre au Moyen-Orient. On a un Sahel en Afrique qui est complètement déstabilisé et on continue à créer ces tensions pour éviter de réduire le temps pour installer un nouveau monde. Aujourd'hui, je pense que la question... Je me pose une question. Je me pose une question. La manifestation au Dagueston à l'aéroport, comment vous pouvez l'expliquer ? En fait, c'est ça le problème. C'est une colère, M. Abdelhakmaki. Excusez-moi, pardon ? C'est une colère. Il y a des manipulations partout. Il y a des manipulations. Non, non, non. Ce n'est pas des manipulations. Attendez, non, non, non. Ce n'est pas des manipulations. En fait, parce que vous avez rendu la question que j'ai abordée comme une question islamiste. Mais non, il s'agit d'aujourd'hui de dire la seule civilisation capable de se substituer à celle de l'Occident en décadence, réellement, réellement en décadence. Il y a tellement d'ouvrages qui en parlent, tellement de prévisions qui en parlent. Il y a un essoufflement de l'Occident qui ne sait plus comment diriger, comment voir le monde en tant que puissance. Il n'y a que la civilisation, je dis bien, en termes civilisation musulmane qui est capable de se substituer dans la mesure où elle est une grande communauté mondiale équivalente à celle du christianisme, etc. Et donc, vous voyez, il ne faut pas avoir cette réaction épidermique lorsqu'on parle d'une civilisation islamique qui n'a rien à voir avec... M. M. Mekin, M. Mekin, non, je ne me permets pas qu'on m'accuse d'être... M. M. Mekin, pour rester un peu... M. M. Mekin, Tabboa a eu lieu, il n'y a pas eu de front de refus. Donc moi, je ne parle pas d'un front de refus, je parle d'un front d'unification, d'unification du monde arabe sur un plan géostratégique avec... Votre message est passé. Je laisserai Mahfoud Kaoubi peut-être, il a quelque chose à dire. C'est juste pour reprendre ce qu'il y a, la recomposition qui est en train de se faire aujourd'hui. Le monde est en train de se refaire, la carte est en train de se redessiner. Et les deux grands acteurs sont les Etats-Unis, tête de file de l'Occident impérialiste. Et de l'autre côté, on a la Chine, chef de file de pays émergents qui essayent de revoir et de rééquilibrer les choses. Maintenant, cette représentation Occident-Islamisme est une représentation produite par l'Occident pour diaboliser l'islamisme et en faire l'ennemi jurer et d'exclure les autres. Je ne vois pas en quoi l'islamisme en termes de rapports de force... Alors, vous laissez juste la vision. Sur le plan doctrinal, c'est une chose qui puisse avoir sa raison d'être. Mais on est en train de parler rapports de force et de guerre qui se tiennent aujourd'hui dans des territoires... D'ailleurs, la prochaine guerre, pour bientôt, avant qu'on termine Raza, ce sera Taïwan. Parfait. Donc, c'est ces enjeux qui sont en train de se faire actuellement. Et il s'agit d'action. Quand on parle de francs de refus, ce n'est pas dans le sens du franc qui existait avant, mais dans le cadre d'un franc qui reviendrait remettre en cause cette émégémonie et cette diabolisation de l'autre que s'érige l'Occident actuellement. C'est une pression économique. Tout à fait. Qu'est-ce qui empêche ? Parce qu'on peut rêver d'une union arabe qui peut se concrétiser d'ici 10, 15 ans, 20 ans. Mais ça sera un rêve. Moi, je ne vois pas les moyens qui sont mis en place et qui permettent de rêver sur le court terme d'un franc arabe. Mais un franc autre composé de la Russie, de la Chine, de l'Iran, de l'Algérie, de pays qui contesteraient de manière fondée cette émégémonie de l'agression. Surtout la réforme des Nations Unies qui est importante aujourd'hui. Ça devient l'enjeu. Tout à fait. Et là, faire actionner des instruments dont disposent ces pays, qui sont les hydrocarbures, pourraient ramener l'Occident à la raison. Parce que sans ça, si on reste dans le domaine du discours, on n'avancera pas. Alors, en parlant de l'hydrocarbure, vous me tendez la perche pour revenir un peu sur les différents scénarios. Trois scénarios. Alors, un baril à 102 dollars. Ça, il est le plus optimiste. Le deuxième, aux alentours de 120 dollars. Et le troisième, qui sera probablement chaotique pour l'économie mondiale, c'est un baril à plus de 150 dollars. Quelles sont vos prévisions, M. Kaoubi ? Je reposais la question à Abdel Haqmouki, qui est toujours en ligne avec vous. Oui, oui, oui. Donc, la position de l'Iran est déterminante. La position de la Russie est déterminante. Pour arriver à des scénarios, le scénario de deuxième et le troisième, 120 et 150 dollars. L'économie mondiale ne pourrait pas supporter un nouveau choc pétrolier, dont la durée, que ce soit à 120 ou à 150 dollars. Au jour d'aujourd'hui, les États-Unis ont enregistré 8% de déficit budgétaire. C'était pas quelque chose de l'imaginaire. On ne pouvait pas imaginer un scénario pareil. Au jour d'aujourd'hui, le trésor américain doit s'acquitter de plus de 10 000 milliards de dollars sur 2023 en termes de bancs de trésor qui sont arrivés à terme. 7 500 pour les anciens bancs et une nouvelle émission de 2 500 dollars. Tout le monde se rappelle que ça fait trois mois, le système financier américain était au bord de l'effondrement. Et ce n'est qu'une opération de rachat qui a permis de retarder l'échéance. Vous voyez, avec un taux d'inflation qui avoisine les 8% aux États-Unis, tu n'as jamais vu, et pour lesquels la Fédérale Réserve est à sa huitième intervention pour maintenir... En augmentant les taux d'intérêt. Tout à fait. Donc, si une augmentation du prix du pétrole qui impacterait systématiquement le taux d'inflation, moi je dirais que c'est des actions pareilles, pourraient ramener l'Occident à la table de la raison et des négociations. Maintenant, rêver de quelque chose qui pourrait se produire en 10 ans ou 15 ans, c'est permis, c'est bien, il n'y a pas de problème. Mais il s'agira d'actions. Hier, la position d'officiel russe plaide dans un scénario B qui pourrait aller vers un retrait de quantité sérieuse de pétrole des marchés mondiaux. Mondiaux. Parce que les pressions commencent à s'exercer sur l'Iran. Il y a certains signaux qui sont en train de dire que c'est l'Iran qui est derrière les provocations qui ont été faites. Et là, je dirais qu'on peut se préparer à un scénario B et que ce n'est que comme ça qu'on pourrait ramener les États-Unis ou l'Europe à plus de raisons et à plus de négociations. Et de bon sens surtout. Tout à fait. Mme qui ? Même question que je vous propose. Oui. Écoutez, par rapport à votre question, je pense en tous les cas, je pense qu'on ira à un prix du pétrole qui arriverait dans les 150-200 dollars le baril. Je pense. Donc l'option la plus pessimiste. Oui. Mais je tiens à dire qu'elle est la plus pessimiste pour l'économie mondiale qui est déjà malade. D'accord ? Qui est déjà malade. Qui a été malade déjà en 2008. Qui est souvent malade. Et qu'on doit réformer totalement si on veut un monde multipolaire et nouveau. C'est-à-dire qu'il tiendrait compte des intérêts des autres pays que celles de l'Occident. Que ceux de l'Occident, pardon. Donc, et je tiens à rappeler pour ça, justement. Et c'est là où on ne comprend pas un peu ma proposition. On peut l'assimiler à l'Islam. Parce que j'ai parlé de l'Islam. En fait, quand il y a eu la hausse du prix du pétrole en 1973, les pays de l'OPAEP, c'est-à-dire les pays exportateurs arabes du pétrole, ont amené un financement du développement beaucoup plus important que celui de l'Occident dans son ensemble. Donc, pour les pays du Sud. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à parler de la coopération entre pays en voie de développement. C'est-à-dire que, quand je parle de l'Islam, c'est parce que nous sommes musulmans, notre culture arabe est indissociable de la culture islamique. Et que, de ce fait, on a financé plus précisément les pays africains qui sont les plus proches d'une manière extraordinaire. La preuve, puisqu'on a parlé du Koweït, le Koweït a créé un fonds de développement qui existe toujours aujourd'hui. L'Arabie saoudite, etc. Même l'Algérie, qui était un pays moins riche que les pays occidentaux de ce point de vue-là, a créé un organe d'aide. Donc, la question, c'est, aujourd'hui, pour moi, il y a des opportunités. L'opportunité internationale, aujourd'hui, nous permet de nous substituer totalement, totalement, à l'Occident, dans un monde multipolaire. Et que, de ce fait, on peut, effectivement, avoir le courage et de dire, allons-y, nous pouvons reconstruire le système monétaire le plus juste. Pas le moins juste, le plus juste. Comme on l'a fait, par exemple, en 1973, avec tous les financements qu'on a accordés à des dizaines de milliers et de millions de dollars pour les pays avoisinants, comme la Tanzanie, comme le Soudan et la Féreté, et qui nous a permis d'avoir des projets beaucoup plus conséquents pour construire l'unité. Mais, aujourd'hui, on ne l'a pas parce qu'en fait, les gens se sont laissés dispersés, ou plutôt les États se sont laissés dispersés dans des attitudes égoïstes. Voilà, tout simplement. Oui, je suis pour, volontairement, un prix de 150 à 200 dollars pour reconstruire à la fois notre pays et reconstruire complètement le monde arabe, parce que c'est comme ça qu'on peut faire l'unité. Donc, moi, si vous permettez, je dirais juste une chose. L'économie mondiale, elle est fragilisée depuis la pandémie du Covid. Après, c'est la guerre d'Ukraine. Là, on passe au Moyen-Orient. C'est l'opportunité ou jamais d'accélérer le processus de mise en place d'un nouveau système politique mondial et réformé. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, M. Corby. Entièrement d'accord. Voilà. C'est une question d'opportunité. C'est une question d'opportunité. Soit maintenant, soit jamais, soit on se positionne et on est acteur à un niveau déterminé du changement qui est en train de s'opérer, soit on se neutralise, on devient suiviste et le sort se décidera sans nous. M. Mahfoud Kaoubi, merci d'avoir été parmi nous dans ce débat spécial Palestine. Merci. Je rappelle que vous êtes expert des questions économiques et internationales. Merci également, professeur Abdelhaq Mekie, spécialiste des questions économiques et internationales. Vous avez répondu à nos questions depuis Oran. Et merci également à notre ami Moukhtar Saïd Mediouni, expert, analyste et expert des questions militaires. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. 13 heures 54 minutes ou quelques secondes qui manquent. On vous donnera rendez-vous très prochainement. Sous-titrage Société Radio-Canada